Musique Le Grand Atlas, coédité par Hammond et par Larousse, constitue bien davantage qu'un simple recueil de cartes. C'est le livre du monde, présenté en sections intelligibles grâce à une cartographie fondée sur l'informatique et sur les relevés des satellites. Utilisable selon différents niveaux de lecture, il donne sa cohérence à l'univers qui paraît organisé rationnellement. 160 cartes, un index de 100 pages et de 100 000 noms géographiques, la liste et la population des 2500 villes de plus de 100 000 habitants, mais aussi des études illustrées sur les espèces menacées, le niveau de vie et la végétation, les langues et les religions, le sous-sol et l'industrie. Des tableaux statistiques qui permettent de se rendre compte que la mer du Nord, par exemple, recouvre à peu de choses près la même superficie que la France, que le Tocantins et le Darling sont des noms de fleuves. Le livre s'ouvre par une éclairante histoire de la cartographie. De Ptolémée aux Portulans génois, de Mercator aux banques de données alimentées par l'ANSAT ou par SPOT, le monde a toujours fait l'objet, jolie formule, de projections orthographiques, azimutales ou gnomoniques. C'est que la façon de le représenter, on le sait, n'est jamais gratuite, jamais dénuée d'arrière-pensées idéologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501